Sous-titrage Société Radio-Canada Bien, malgré tout, heureux de vous retrouver, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages vraiment appréciés. La crypto-monnaie, on l'a vu, a eu un succès énorme. C'est un système de Ponzi, ça ne repose sur absolument rien, ça n'existe pas. C'est la foi que les gens ont en idée que quelqu'un a eu de lancer une monnaie virtuelle, de crypto-monnaie. Et il y en a qui ont marché, d'autres qui ont moins marché. Bitcoin étant la superstar, mais ça va leur dégringoler après avoir atteint 60 000 $. Le Bitcoin s'est tombé à 20 000. Jusqu'où va aller la dégringolante, pardon, je ne le sais pas. Mais c'est un monde, le monde de la finance, le monde de la bourse, le monde de ce genre d'investissement-là, c'est un racket du capitalisme. Ça fait partie du capitalisme et c'est un racket qui, naturellement, est toujours initié par les gros. Ce n'est pas vous et moi qui allons devenir riches et partir quelque chose comme ça. D'ailleurs, ça ne nous intéresse pas. On a d'autres valeurs que ça. La crypto-monnaie est en train de vivre une crise incroyable. On le sait, tous les gouvernements veulent, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité dans la crypto-monnaie. Il y a l'anonymat. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens se sont lancés là-dedans. C'est pour essayer de cacher de l'argent au gouvernement. Vous et moi, on n'a pas assez d'argent pour essayer de penser de le cacher, parce que le gouvernement a accès à notre argent, puis il vient le chercher. Et c'est le gouvernement qui nous laisse des miettes. Contrairement à quand tu es financièrement confortable, comme ces gens-là qui investissent dans le bitcoin, tantôt, ont beaucoup d'argent, le cash, puis en laissent un petit peu au gouvernement. Nous autres, on est dans l'inverse. On est de l'autre côté du miroir. Alors, nous autres, le gouvernement, il a accès à tout notre argent, le simple travailleur, il nous enlève tout ce qu'il veut, puis il nous en laisse des miettes. Donc, la crypto-monnaie, c'est un front, comme on dit. C'est un endroit pour aller cacher ton argent, puis le mettre à l'abri de l'appétit du gouvernement. C'est un risque que tu prends. Et, il y en a eu plusieurs de ces... Bien, toutes les formes d'investissement quand tu es à la bourse, ça c'est souvent que tu as toujours un... Quand tu en as beaucoup, puis que tu investis beaucoup, tu as toujours une idée derrière la tête, c'est celle de te sauver de l'appétit du gouvernement. Tu veux garder ton argent pour toi, donc tu le mets dans des fonds d'investissement qui donnent accès à des avantages fiscaux, qui fait que tu es à l'abri de l'impôt. Mais il y a toujours un risque quand tu investis que ça s'effondre. Il y en a plein de systèmes de Ponzi, de Pyramidal, qui se sont effondrés. On a qu'à penser à Bernie Madoff et plein d'autres, 2008-2009, et d'autres dans l'histoire qui se sont fait avoir. Ici, au Québec, il y en a des investisseurs qui se sont fait avoir par des croches, puis plein d'autres aussi en Europe et partout, c'est généralisé. Ces gens-là sont toujours, au début de leur aventure des superstars, on les voit monter, les médias économiques, et tout le gratin se colle sur ces gens-là, naturellement, parce qu'ils veulent des avantages. Donc, ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps que ça existe, puis ce n'est pas parce qu'il y a eu un scandale, puis qu'il y a quelqu'un qui s'en va en prison, que ça disparaît. C'est pour ça qu'il fait peur à un crook. Ce n'est pas la prison qui fait peur à un criminel, tu comprends? Parce que sinon, il n'y aurait jamais de criminalité depuis la création des prisons. Donc, quand tu es un criminel, il n'y a rien. Tu sais, la nature d'un criminel, c'est ça. Je ne sais pas si je t'apprends quelque chose, mais habituellement, quelqu'un qui a une nature de criminel, ce n'est pas la police qui lui fait peur, ce n'est pas les lois qui lui font peur, les dix commandements non plus. Et les prisons! D'ailleurs, habituellement, quand ces criminels-là se retrouvent en prison, ils ont naturellement un traitement spécial, parce qu'ils ont les moyens de l'avoir. Maintenant, le monde de la crypto-monnaie et de la finance vient d'être frappé par un gros scandale. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, il n'y a pas beaucoup de médias qui en parlent, parce qu'il y a trop de notre élite qui s'est collée à ce gars-là, à cette crypto-monnaie dont on va parler dans quelques instants. Puis aux États-Unis, c'est le Parti démocrate qui est au centre de ce scandale, en arrière-plan, avec un pays qui s'appelle l'Ukraine. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui a transité là, dans ce fonds, dans cette crypto-monnaie. C'est bien gros. Et c'est pour ça que les médias n'en parlent pas beaucoup, puis on essaye de cacher ça, parce que c'est le Parti démocrate qui est au centre un peu de ça, puis qui a bénéficié de cet argent-là. Donc, cette crypto-monnaie et son fondateur, c'est Sam, qu'on voit ici, Sam Bankman-Fried, un jeune nerd, mais d'où il vient, toute son histoire, c'est vraiment nébuleux, devenu une idole, parce que maintenant, c'est un petit peu la nouvelle mode, quand tu t'en vas dans le monde financier, si ton idéologie, c'est de vouloir sauver la planète, lutter contre les changements climatiques, tu vas ramasser beaucoup d'argent. Et ça a été la marque de commerce de Sam Bankman-Fried, qui vivait au Bahamas, dans un penthouse avec une vingtaine de personnes, puis ça swingait. Il y avait du sexe là-dedans, tu avais toutes sortes d'échanges sexuels, de la drogue. C'est un petit peu l'histoire classique, tu sais, de toutes ces grosses têtes de fonds de placement ou de crypto-monnaie, un petit peu dans la perversion. Un initié de la cryptographie avait une vie sexuelle, et il vivait avec vingt personnes dans un penthouse, mais ici, on le voit, M. Freeman, puis c'est pas Brad Pitt, là, le fondateur de FTX. OK? FTX. Il vivait dans un penthouse de luxe avec plus de dix personnes, dont son ex-amante, dans un penthouse de luxe au Bahamas. Donc, vraiment, toute une histoire que celle-là, tout un scandale, et ça va amener naturellement, et on se demande même si ça n'a pas été programmé, pour amener les gouvernements à venir complètement, probablement éliminer la crypto-monnaie d'une certaine façon, en venant créer leur propre crypto-monnaie. C'est que tous les gouvernements veulent le faire, toutes les banques centrales veulent le faire. Donc, on l'appelle un fondateur charismatique. Moi, je l'ai regardé, puis je vous laisserai des liens, là. Il y a autant de charisme qu'une mouche à fruits. Il n'y a aucun charisme. Comme on dit par chez nous, un gros sans-dessin, mais il est allé aux bonnes personnes, il a donné l'argent aux bonnes personnes, puis il a eu les contacts nécessaires. Donc, avant l'effondrement catastrophique, nous rapporte Forbes, de son échange de crypto-monnaie FTX, Sam Bankman-Fried a dit à tout le monde ce qu'il faisait. Il leur a parlé de son appétit pour le risque, il leur a dit que certains échanges cryptographiques étaient secrètement insolvables. L'année dernière, lorsqu'il a déclaré que sa valeur nette était estimée à 10 milliards de dollars, il a déclaré qu'il s'agissait d'actifs principalement illiquides. Ce n'est pas des actifs liquides. Même lorsque Matt Levine de Bloomberg a suggéré qu'il était dans le business de Ponzi, lors d'une interview en avril, Bankman-Fried n'était pas entre les accords. Il dit « Je pense que c'est une réponse assez raisonnable. » C'est dans le Ponzi scheme. Qu'il se dirigeait vers la calamité était inévitable, mais avec l'écosystème de battage médiatique et de crainte construit autour de lui, peu ont entendu ce qu'il disait vraiment. Les employés, les clients, les investisseurs ont tous vu les signes de dollars frappés par ses créateurs de marchés cryptos, y compris FTX, laissant peu de raisons de croire que Bankman-Fried avait dit toute la vérité. L'éminent soutien de FTX par Sequoia Capital a également été pris dans l'attraction gravitationnelle publiant un hymne de 14 000 mots maintenant supprimés qui le comparerait au protagoniste fictif Jay Gatsby. Hé, on en a mis des qualificatifs. C'était complètement, complètement hallucinant. On dit même maintenant que Sam Beckman-Fried était le tiard dans des vêtements de nerd. Mais c'est un petit peu trop tard pour tout ça. Et ça a provoqué l'effondrement de plus de 100 sociétés affiliées, plateformes de prêts et bourses qui sont autrefois considérées comme des fournisseurs d'infrastructures. Donc là, avec cet argent illiquide, il est allé chercher du vrai cash. Et c'est là le problème. Comme la plupart de ses crypto-monnaies aussi, donc ses fonds agissent comme ça. Et c'est cet argent-là qui a disparu. Deux milliards de dollars qui sont disparus. Il a floué les gens. Deux milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Cet argent-là a disparu. Maintenant, on va aller écouter Jesse Waters sur Fox News. Nous, résumer un petit peu la situation pour le Parti démocrate et comment le Parti démocrate se retrouve au centre de ce gros scandale. On l'appelle le plus grand cas de fraude de l'histoire des États-Unis. Il y en a eu de la fraude des États-Unis. C'est probablement le pays où il y a le plus de fraude. Donc, ils ont perdu deux milliards de dollars de l'argent de leurs clients parce que c'est des clients qui envoient l'argent du vrai pour acheter cette crypto-monnaie-là qui n'existe pas vraiment, qui est illiquide. Et avec ça, lui, il s'en va chercher de l'argent à la banque. Bang! Deux milliards qui sont disparus. Ils ne l'ont pas juste perdu comme ça dans le marché. C'est juste disparu. Quelqu'un l'a volé. Et la compagnie, FTX, vient de déclarer faillite. Après avoir perdu 32 milliards de dollars. Ça, c'était la compagnie d'échange. Donc, ça, c'était la compagnie d'échange, FTX. Puis la crypto-monnaie, c'était la FTT. Mais il y avait la compagnie d'échange. Et là, c'est en chaos après avoir perdu 32 milliards de dollars. Et là, la question, c'est où sont allés tous ces milliards et ces milliards et ces milliards? Donc là, il y a une enquête criminelle nous rapporte Fox Business parce que naturellement, c'est pas CNN qui vont en parler. CNN, c'est le bras médiatique du Parti démocrate. Il y a une enquête criminelle maintenant qui est ouverte. Le banque de l'Église a été ouvert dans les Bahamas. C'est le plus grand désastre de la crypto-monnaie. Donc, si tu pensais que la crypto-monnaie était pour se sortir un peu de son marasme des derniers mois, aïe, aïe, aïe. Quant à moi, moi, j'en ai pas d'argent dans la crypto-monnaie puis vous non plus probablement. Ça donne une leçon, j'espère, à des investisseurs petits qui se font flouer par toutes sortes d'apparence d'avantages, d'avantages financiers. C'est plus gros que Bernie Madoff. Mais contrairement à Murdoff qui s'est enrichi avec un racket de Ponzi comme ça, pyramidal, le Parti démocrate s'enrichissait avec Sam Backman-Freed et FTX. Donc, ils sont arrivés sur la scène en 2019 et a dépensé 10 millions à dépenser 10 millions pendant la campagne électorale de 2020 pour financer, entre autres, pour financer la campagne de Joe Biden, 10 millions de dollars. Et donc, lui, Sam Backman-Freed était le deuxième plus grand donateur du Parti démocrate après George Soros. Donc, dans les élections de Mimadoff qui viennent juste de se terminer, il a financé 40 millions de dollars au Parti démocrate, 40 millions, c'est beaucoup d'argent. Donc, il a dépensé 40 millions pour faire élire des démocrates. Donc, si vous vous posez des questions à savoir comment un candidat comme John Fetterman en Pennsylvania a réussi à ramasser quatre fois plus d'argent que le Dr Oz qui représentait les républicains, bien ça, c'est une des réponses. Tu peux remercier Sam Bankman-Freed qui a géré ce schéma de son penthouse au Bahamas. Donc, il gérait ça de son penthouse au Bahamas avec une vingtaine de personnes qui s'envoyaient en l'air. Donc, ça, c'est lui. Il a autant punch de charisme qu'une grenouille. Donc, vous voyez ici la liste des donateurs en importance. George Soros, Sam Bankman-Freed, c'est lui ça, Michael Bloomberg et tous les autres. Hallucinant. Donc, lui, il est dans les 40 millions. George Soros a donné presque 140 millions de dollars aux démocrates. Wow! Hé, il était assis avec Bill Clinton tellement il lançait de l'argent aux démocrates. Il était assis à côté de Bill Clinton. Il était invité au party de Bill Clinton. Bill Clinton, on le sait, c'est quelqu'un qui, pour avoir de l'argent, était prêt à faire n'importe quoi. Hein? Donc, quel, quel scandale est le pire dans tout ça. C'est cette histoire-là. Biden was shipping billions to Ukraine. The funny thing is, I am pro... Donc, ça, c'est pendant que Biden envoyait des milliards et des milliards en Ukraine. OK? Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose et c'est dans cette optique-là que l'Ukraine entre en ligne de jeu parce que lui aussi, Sam Beckman Freed, s'est retrouvé. vous ne voudriez pas un investissement avec un revenu et des années de croissance stable. Non. Zelensky pensait qu'il donnerait à un homme qui vivait dans un tax haven. Donc, il y a eu des échanges d'argent avec... Et ça, c'est là où ça devient très, très nébuleux. Je vais essayer de vous retrouver le... L'Ukraine était un investisseur de FTX. Comment un pays en plein milieu d'un conflit peut se retrouver dans un partenaire avec FTX? Ils ne seraient pas obligés ou les autres plutôt préoccupés à acheter de l'équipement militaire. Est-ce que la crypto-monnaie, ça, c'est pas un peu risqué pour un pays? C'est vraiment étrange. Tu ne voudrais pas un investissement qui va t'amener de la stabilité puis des... du profit au fil des années? non, Zelensky a pensé qu'il donnait son argent à quelqu'un qui vivait dans un paradis fiscal. dans un collège avec des hauts rires. Quand les démocrates vous envoient des billions de dollars de armes, le moins que vous pouvez faire est réunir. Donc, on peut voir comment tout ça, c'est la chaîne ici. On peut extrapoler et voir ça que tu envoies des milliards, on investit dans ce crypto-monnaie, puis après ça, on redonne l'argent aux démocrates, puis ça revient à l'avantage de Joe Biden. Est-ce qu'il y a eu de l'évasion comme ça? Je veux dire une chose, tout est possible. Tout est possible et est-ce qu'on va découvrir toute la vérité et l'histoire de ce scandale-là? Je ne le sais pas, mais c'est possible. On le sait que les républicains ont pris le contrôle de la Chambre, on va voir ce que ça va donner. Pas par beaucoup, mais ils l'ont. Je peux dire une chose, ça sent très mauvais cette histoire-là, mais ça nous donne une leçon de plus de jamais investir dans des trucs qui n'ont pas d'allure. Puis la crypto-monnaie, depuis le début, il y a beaucoup de gens qui disent ça n'a vraiment pas d'allure. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Faites ce que vous voulez, pensez-y à cette histoire-là comme une leçon, une autre, mais de toute façon, moi, je n'ai pas assez d'argent pour investir puis je ne pense pas que vous en ayez assez non plus. Ça ne nous concerne pas, mais c'est pour te démontrer à quel point la corruption est allée et se retrouve au plus haut niveau et que plein de gens se font embarquer parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent. Quel, quel, ça c'est vraiment typiquement, on pourrait dire américain. pour la conviction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501